Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégase que nous avons donc rejoint notre invitée du week-end. J'ai à mes côtés Olivia Novaretti, chef du service Animation de la Ville. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accorder cet entretien. Alors je viens de le dire, vous êtes à la tête du service Animation de la Ville. Vous vous occupez d'organiser cette foire chaque année. Peut-on présenter cette nouvelle édition ? Oui, alors cette édition 2015, on l'a voulu plus aérer. On a voulu mettre un petit peu en valeur les manèges, particulièrement la zone enfantine. C'est vrai qu'on a des jolis manèges pour enfants qui n'étaient pas très bien mis en valeur avant. Donc là, on en a profité, tout a plus d'espace, on voit beaucoup mieux. Du coup, ça nous permet de voir un petit peu les magasins avec toutes les friandises, les gourmandises pour les enfants. On a gardé également les manèges traditionnels, les classiques qu'on a tous connus. Beaucoup d'habitués cette année, c'est vrai. Et oui, on a voulu garder les classiques qu'on a tous connus quand on était enfant. Je pense au combat spatial qui est là depuis pas mal d'années. C'est vrai, on se rappelle tous. Voilà, mais c'est le premier gros manège pour enfants. Le premier que les enfants petits font, manège à sensation. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a encore des manèges un peu plus grands qu'on a voulu relooker, qu'on a voulu un petit peu plus modernes comparé à d'habitude. Je pense à l'ancien Tepa Cap. Maintenant, c'est transformé, c'est devenu le LOL qui a un étage de plus. Il est plus ludique, il est un peu plus attrayant avec des nouvelles peintures. Ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Et après, pour les plus grands, on a aussi le manège Atmosphère. Voilà, alors celui-là, c'est un manège de dernière génération. Tout nouveau, c'est vrai qu'on l'a déjà eu l'année dernière. C'était une nouveauté absolue. Là, les gens l'ont redemandé. On a aussi le classique Tagada, l'incontournable, pareil, qui ne l'a pas fait étant jeune. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu pour cette année, de l'aération, de la mise en valeur des manèges. Alors, vous parlez d'aération, justement, une particularité cette année. La foire s'est installée, c'est inédit, ici même, où nous sommes dans la Darce Sud, en raison, évidemment, des travaux sur le port Hercule. Est-ce que finalement, ça a impliqué une organisation particulière ? Oui, alors effectivement, ça nous a pris pas mal de temps cette année. Je dirais presque toute l'année, en négociation un petit peu avec les instances gouvernementales, pour voir si effectivement, on pouvait installer des manèges sur la Darce Sud, parce qu'on ne voulait pas se limiter à une toute petite foire. Ça aurait été décevant pour tout le monde. Donc là, après plusieurs études, notamment au niveau de la sécurité, pour pouvoir mettre des manèges un petit peu lourds, un petit peu imposants, sur cette Darce Sud, on a réussi. C'est un challenge qui a été relevé brillamment par toute l'équipe et tous les gens qui ont travaillé dessus. Donc voilà, mais c'est vrai que la sécurité a été la chose la plus importante pour nous, notamment parce qu'il y a une route à traverser. Donc il y a des choses qui ont été mises en place pour sécuriser les lieux. Il faut signaler que la route, effectivement, une voie de circulation est quand même ouverte. Voilà, exactement. Alors, pour sécuriser les lieux, on a mis en place des panneaux d'avertissement pour sensibiliser les automobilistes. On a mis en place un feu rouge temporaire. On a déplacé le passage piéton. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à ce que la route soit coupée les week-ends à partir de 10h du matin, pour que justement les gens puissent circuler sans danger. Et pareil pour les jours fériés, comme ça, les gens pourront vraiment déambuler d'en haut en bas de manière très fluide. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour cette année. C'est vrai, c'est une bonne chose. Alors, finalement, vous êtes une petite équipe au sein du service et on se demande comment travaille-t-elle, comment s'organise-t-elle pour réaliser de tels événements ? Alors, c'est vrai qu'on n'est que six à travailler en administratif sur tous ces événements de l'année. Donc, en début d'année, même quand la foire est encore en cours, on reçoit des demandes des forains pour participer à l'année, à l'édition prochaine. Et après, c'est vrai qu'il y a tout un travail de sélection, de recherche, des manèges, dernière génération comme je l'évoquais. Voilà, les forains les plus sérieux, les plus consciencieux par rapport à la sécurité et aussi ceux qui mettent en valeur leur manège et leur stand parce qu'ils les réactualisent chaque année, ils mettent en valeur leurs nouveaux produits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps à toute l'équipe pour rester bien dans le cadre réglementaire de tout ce qu'on doit appliquer. Et d'ailleurs, j'ai une équipe au top à ce niveau-là et vraiment, je les remercie toute l'année. En plus, la foire à peine démontée, la foire d'attraction, j'imagine que vous pressez sur le marché de Noël qui est également sous votre responsabilité. Et on y arrive bientôt ! Effectivement ! Alors, dès que la foire est partie, hop, on arrive et on installe déjà les décors et les chalets pour le village de Noël. Alors, c'est vrai que chaque année, on attend ça avec impatience parce que ça annonce les festivités. Voilà, donc là, c'est vrai que là, tout est en place, tout est quasiment terminé, on n'en est plus qu'au fignolage. Et on a hâte de vous présenter cette nouvelle édition cette année. Nous aussi, on a hâte de la découvrir. En tout cas, merci pour cet éclairage, Olivia Novaretti. Et le temps d'aller se manger une barbe à papa. Je remercie les équipes de Monaco Info et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous ! Merci. Merci. Merci.